Et salut à tous, c'est Vayne sur PlotTime, et on se retrouve pour ce nouveau numéro de Flash Actu. Aujourd'hui, très gros programme, comme toujours, à chaque fois qu'il y a un gros écart par rapport à la vidéo précédente, il y a toujours plus de news, parce que j'essaie de me rattraper, et surtout, je mets en avant des news qui m'intéressent un petit peu, donc c'est très subjectif. Évidemment, comme à chaque fois, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, donc si vous ne l'avez pas fait, c'est très simple, juste un petit clic et il n'en parle plus, parce que je vois que beaucoup de gens qui me suivent, qui regardent mes vidéos, ne l'ont pas fait, donc n'hésitez pas à le faire, et surtout, sur mon Patreon, vous verrez mon avis sur la politique. Je sais, je sais, j'ai fait un post sur l'onglet communauté, ça ne plaît pas à tout le monde, je vois que des gens se plaignent que je donne mon avis, alors que ces derniers n'ont même pas écouté. Si vous ne voulez pas l'écouter, ne l'écoutez pas, voilà, c'est simple. Mais sachez que mon avis est disponible sur mon Patreon, pour les gens qui souhaitent souscrire et me soutenir financièrement, et je vous en remercie d'avance. Bien, nous passons au sommaire de cette vidéo aujourd'hui. Nous allons parler un petit peu de G-Vidéo, principalement des adaptations de G-Vidéo. Je vais me corriger aussi sur ce que j'avais dit par rapport à Amandla Steinberg, donc l'actrice principale de la série The Acolyte. Je vais parler aussi un petit peu de l'audience de la saison 4 de The Boys. Je vais revenir aussi sur House of the Dragons, principalement l'acteur Fabien Frankel qui se fait harceler. Encore une fois, nous en parler de Pixar qui est en train d'exploser sa mère. Le retour du remake diabolique de Blanche-Neige, donc voilà, je pense que ça va vous plaire ça aussi. Une petite section Flash News, comme toujours. Et les deux plus grosses news pour la fin, donc le reboot d'Harry Potter, on en sait un peu plus, et nous finirons sur Captain America 4, qui pourra peut-être tuer Marvel Studios. Nous commençons par les jeux vidéo, en tout cas les adaptations du jeu vidéo, en série ou en film, en commençant par The Last of Us 2. Craig Mazin, qui showrunne la série, nous dit que l'histoire du jeu vidéo de la suite, la saison 2, en tout cas du jeu vidéo The Last of Us 2, pourra s'étendre sur 4 saisons télévisées. Et moi, je vais vous dire une chose, j'espère qu'ils vont faire ça. J'espère. pour que les gens se rendent compte enfin à quel point, bon, ça va faire gueuler, mais pour que les gens se rendent compte enfin à quel point The Last of Us 2 est d'un vide. Mais vraiment, c'est la seule chose qui rend le jeu intéressant, c'est le fait qu'on puisse jouer, voire même jouer en parallèle deux personnages différents, qu'on puisse voir un petit peu les deux points de vue. Ok, ça c'est intéressant, quand on peut jouer, mais quand on assiste, juste quand on regarde, waouh ! Alors déjà, la première saison était un petit peu redondante, sauporifique, surtout pour les gens qui n'ont pas joué. La plupart des gens qui n'ont pas joué aux jeux vidéo se sont rendu compte à la fin que, ben, quand même, il ne se passe pas grand chose. Donc, j'ai grand hâte, j'ai grand hâte de voir qu'ils vont étendre tout, c'est vraiment tout ce vide sur 4 saisons. Ça va être magnifique, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et surtout, en vrai, c'est surtout un prétexte qu'ils ont trouvé pour prendre le temps de développer la suite The Last of Us 3 et étendre la série sur, peut-être, 10 saisons par la suite. Même si, apparemment, il y aura plus d'action, bon, ça c'est la même chanson qu'on nous chante, un petit peu comme pour Les Aux de Pouvoirs, on nous a dit qu'il y aura plus d'action, alors que ce n'est pas forcément le principal, ce n'est pas le plus gros du défaut de la première saison, selon moi. Et je vous reporte sur cette playlist où je parle plus en profondeur de la série. Par la suite, nous apprenons que la série live-action de Horizon Zero Dawn par Netflix, oui, Netflix voulait utiliser cette licence pour en faire une série live-action. Déjà, je ne sais pas si vous connaissez mon avis sur ce jeu, mais pour moi, l'univers est un non-sens total, notamment pour le côté Chewbacquesque. Et peut-être que je vous en reparlerai plus tard. Bref, tout ça pour dire que la série a été annulée. Donc voici quelle a été ma réaction lorsque j'ai appris cette nouvelle. En parallèle, Rockstar Games refuse lui aussi une adaptation de GTA en film ou en série. Ils ont bien raison, à ne pas reprendre le titre GTA. Rappelons que cette licence inspire des plus grands films de mafia. Donc voilà, c'est un non-sens total. Et ce n'est pas tout. Vraiment, la pop culture veut absolument s'emparer des jeux vidéo pour en faire des films et des séries parce que voilà, c'est tout ce qui reste. Et d'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo d'analyse de l'actualité à froid avec beaucoup de recul pour comprendre pourquoi la pop culture essaie de s'emparer de plus en plus des jeux vidéo pour en faire des films et des séries. Tout ça pour dire que Hidetaka Miyazaki, donc le créateur de From Software, aimerait adapter Elden Ring au cinéma. Donc voilà, c'est... J'ai envie de dire un truc, c'est simple. Si c'est adapté par des Japonais, ça sera bien. Si c'est adapté par des Américains, ça va être horrible. Voilà. Ensuite, nous sortons de la zone des jeux vidéo pour revenir sur quelque chose. Amanda Steinberg, dont j'avais parlé dans ma vidéo précédente. Vous savez, j'avais dit qu'elle s'était exprimée dans une interview de The Acolyte où elle disait que la série était pensée pour faire pleurer les Blancs. En fait, je me suis fait avoir, quelqu'un m'a envoyé cette interview par message privé et j'ai réagi à chaud sans regarder les sources. En vérité, cette interview est vieille de 2018 qui faisait la promotion du film The Hate U Give. Voilà. Et c'est pour moi important de revenir, de me corriger sur ce genre de choses parce que je n'aime pas manipuler une news pour qu'elle aille dans mon sens. En vérité, dans cette interview, elle avait parlé de faire pleurer les Blancs dans le sens compassionnel du terme. Mais bon, après, ça reste quand même très maladroit. Voilà, ça fait un petit peu connaissendant mais on n'en attendait pas moins de la part d'une actrice Instagrammeuse qui, si je puis me permettre, ne sont pas les couteaux les plus affûtés du tiroir. Nous poursuivons sur The Boys saison 4 qui, apparemment, voit son audience augmenter de 21%. Et d'ailleurs, je vais poser un petit peu mon grain de sel par rapport à ça. C'est marrant parce que la série Ziacolite, on en a parlé, je l'ai continué de mon côté. Je la trouve de plus en plus nulle d'épisodes en épisode. Le dernier, le sixième, je crois que c'est l'un des plus mauvais épisodes que j'ai vu parmi toutes les séries que j'ai pu regarder en 2024. C'est horrible mais vraiment à tel point que je pense vraiment préparer une vidéo. J'ai pris beaucoup de notes. Elle sera assez copieuse. Je pense que vous allez vous régaler. Et en parallèle, nous avons la saison 4 de The Boys qui part plutôt mal avec un message très criard mais qui, selon moi, s'améliore d'épisode en épisode. Notamment l'épisode 5 qui est assez palpitant qui retombe un petit peu sur ses pattes en revenant sur l'histoire principale. Malheureusement, la série reste en dessous des saisons précédentes parce qu'elle a affaire à beaucoup de remplissage. Elle tourne beaucoup en rond par rapport à son propos de base. Pour moi, elle ne devait pas être aussi longue. 5 saisons, c'est trop long. Je pense que 4 auraient été suffisant et la 4ème aurait dû servir de finale. Mais je pense également en reparler plus tard lorsque la 4ème saison sera terminée. Maintenant, nous passons sur House of Dragon. L'acteur Fabien Frankel qui limite ses commentaires sur Instagram car il subit les reproches de ses actions dans la série House of Dragon dans les commentaires de son Instagram. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas les gens qui ne comprennent pas que avec une série, ce n'est pas la réalité. Je ne comprends pas. Ça prouve encore une fois que les gens ne vivent pas sur Terre. Très bizarre. Nous revenons maintenant sur Pixar avec Vice Versa 2 que je n'ai toujours pas vu. Je sais, ce n'est pas sérieux de ma part. il faut vraiment que je m'active mais j'ai vraiment hâte de voir ce film cette suite, voir qu'est-ce qui se passe dans ce film pour justifier cette explosion dans le box-office mondial. En effet, ce film explose. Vraiment, il a tout rattrapé. Il remporte plus de 700 millions de dollars en quelques jours à peine et à l'heure actuelle, il dépasse très largement le milliard. C'est le film le plus rentable de 2024. Très, très au-dessus de Dune 2 qui lui aussi était rentable bon, d'un côté, je me dis que c'est très bien. C'est une bonne nouvelle de voir qu'enfin, le cinéma se réveille un petit peu et aussi, je pense qu'il y a l'engouement de l'été qui fait que les gens se déplacent beaucoup plus mais en même temps, je me dis que ça va redonner de la confiance à Disney-Pixar et en fait, tout ce qui touchait à Disney bidait. Même les choses bonnes, ça bidait et c'était un petit peu triste mais en même temps, je lui disais que c'était logique, c'était la suite. La continuité logique et le fait de voir que ce Pixar fonctionne fait qu'ils vont reprendre confiance et... Hein ? C'est pas forcément pour le mieux. Oui, je sais, non. Je suis méchant, je suis méchant, il ne faut pas espérer à chaque fois qu'un film bide, c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'il y a évidemment des gens qui travaillent très dur sur un film et surtout que ce film est apparemment très bien donc je vous donnerai mon avis très prochainement lorsque je l'aurai vu et pour rester sur Disney, eh bien, Blanche-Neige, vous savez le remake live action de Blanche-Neige et les 7 nains ou plutôt Blanche-Neige et les 7 créatures magiques, le tournage est officiellement terminé. Oui, la sortie est officiellement prévue pour le 19 mars 2025, on a tous très très hâte. Et pour plus d'informations à ce sujet, je vous renvoie sur ma vidéo sur ce projet, ce que Disney vous cache sur ce film. Le film Blanche-Neige 2025 ou plutôt Latina-Neige pour les intimes aurait été presque plus intéressant en amont, enfin, comment dire, derrière les coulisses plutôt que le film final lui-même. Mais bon, peut-être que nous aurons à faire un chef-d'oeuvre, on ne sait pas. Avant de finir sur les deux plus grosses news de cette vidéo, j'aimerais aborder une petite partie flash news, donc l'actualité que j'aimerais aborder mais sans trop donner mon avis dessus, comme par exemple la mort de Donald Sutherland qui avait joué dans tout un tas de films et de séries un petit peu comme Les Douce Alopards, MASH ou encore récemment The Hunger Games. Voilà, je tenais à rendre hommage à ce monstre, ce monstre de cinéma. Par la suite, nous avons également les premières images de Gladiateur 2 avec Denzel Washington en, je ne sais pas, en empereur. On est à Rome, ça sent très très bon, très bon cru de ce Radley Biscott. Pour être tout à fait honnête, ça me donne un petit peu moins envie, bon déjà que le premier film, mais surtout de la future série Those About To Die qui sortira sur Amazon Prime Video et je pense en faire une petite vidéo dessus parce que ça m'a l'air assez stylé. Un remake de Squid Game est en production orchestré par David Fincher. Pour moi, c'est un non, voilà, on ne fait pas de remake à Squid Game. Ça, c'est bien les Américains. Les Américains ne supportent pas le fait qu'un autre pays ait du succès. Et vraiment, à chaque fois qu'on a un bon film français, espagnol, sud-coréen, il faut absolument que les Américains fassent leur petit remake par-dessus. Malheureusement, où heureusement, nous avons David Fincher au-dessus. David Fincher a cette fâcheuse manie de ne jamais rater ses films, de toujours faire des bons films. On avait déjà eu cet exemple avec Millennium. J'avais fait un gros caca-boudin parce que je ne voulais pas qu'on fasse de remake au film suédois qui était vraiment très très bon, un classique. Mais force est de constater que le film, le remake de David Fincher est vraiment très très bon. Donc voilà, j'ai envie de dire à voir. Et nous finissons cette section Flash News par HBO qui officialise une série live-action de Green Lantern. Et franchement, j'ai hâte parce que dans tous les cas, ça ne pourra pas être pire que le film de 2011. Bien, nous passons maintenant aux deux dernières news de cette vidéo en commençant par Francesca Gardiner. Donc, qui sait ? il s'agit de la future charronneuse de la série HBO du reboot d'Harry Potter. Et, point à part, ça me fait un petit peu peur parce que cette femme n'a jamais rien charronné auparavant ni même réalisé quoi que ce soit. Elle est surtout connue pour scénariser. Donc, je ne comprends pas pourquoi on choisit cette femme à moins que ce soit une très grosse passionnée. Après, ce qui nous rassure, c'est qu'elle sera épaulée par un réalisateur, Mark Milod, qui lui avait réalisé par le passé quelques épisodes des séries Game of Thrones. Donc, j'ai envie de dire que HBO fait souvent ça, le fait d'embaucher des réalisateurs et des charronneurs de seconde équipe. Et au final, on obtient un résultat plutôt intéressant parce qu'on leur laisse le temps. bien, Wait and See, apparemment, la série se voudra très, très, très fidèle au livre. Une production qui va adapter un livre par saison étendue sur 10 ans de production. Si, j'ai compris, c'est possible que je me trompe et puis évidemment, il y aura forcément des changements à droite à gauche. Donc, j'avoue que je suis curieux. Au début, j'étais vraiment en colère, vraiment très, très en colère parce que tu ne remplaces pas Harry Potter. Harry Potter, les films, c'est culte et surtout, ça a fait son temps. T'as pas besoin de recommencer. Ça a fait son temps. Je sais qu'évidemment, on aurait pu faire un mieux, notamment sur la fin. Mais c'est comme ça, en fait. Juste, tu passes à autre chose. Mais après, c'est quand on voit qu'ils veulent absolument prendre soin. Ils veulent tout faire de façon très millimétrée, très calme. Donc, j'avoue que je suis quand même curieux de voir à quoi ça peut ressembler sur le long terme. Et la dernière actu de cette vidéo est le film Captain America 4 ayant pour nom Brave New Worlds qui, selon moi, s'apprête à devenir le Marvel le plus casse-gueule de l'histoire. Même, pour ne pas dire le plus destructeur parce que le budget s'élève à pas moins de 375 millions de dollars de budget. Le film partait à la base pour 275 millions de dollars. Les gars, là, vous prenez le plus gros risque de votre carrière. Vraiment, ça sera le plus gros, mais la plus grosse fessée de Disney Marvel, mais jamais vue au box-office pour la simple et bonne raison que tout le monde se fout de Falcon. Je vais vous expliquer pourquoi Marvel a pris cette décision très dangereuse. Je pense que c'est parce qu'il s'appuie sur les précédents succès des films Captain America, notamment Civil War, qui avait rapporté plus d'un milliard de dollars au box-office. Mais, comme je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos analyses par rapport à Marvel, la descente de Marvel, c'était une époque où les super-héros marchaient hyper bien, notamment le MCU avec tous ses crossover à l'écran et Civil War étaient un succès assuré. Mais, vraiment, je pense que si Disney réfléchit comme ça, c'est qu'ils sont destinés à mourir. C'est pareil avec Star Wars, ils ont décidé de faire un nouveau film sur Skywalker parce qu'il se base sur les précédents succès des Star Wars au cinéma qui, eux aussi, s'élèvent à plus d'un milliard. Mais, évidemment, les temps changent, les temps changent, et là, le problème, c'est que ce prochain Captain America n'aura plus le même acteur. Je rappelle que l'acteur principal était Chris Evans qu'on a fait mourir dans End Games et nous avons eu ensuite la série de transition Falcon et le Soda de l'hiver, j'avais déjà fait plusieurs vidéos dessus, qui servaient en gros de transition pour expliquer pourquoi Sam Wilson, donc Falcon, prenait la place du nouveau Captain America. Mais, les gens, pour la plupart, ne sont pas au courant. Je vois très mal ce film dépasser les milliards parce que oui, avec un budget aussi colossal, il devra fermer trois fois son budget pour devenir vraiment intéressant au box-office pour Marvel, pour voir des suites dans le MCU. Et là, Marvel risque d'assister à un nouveau Indiana Jones 5 qui lui avait un très gros budget mais malheureusement avait floppé comme jamais au box-office. Vraiment, Marvel, vous allez vous planter comme jamais mais peut-être que je me trompe. je ne demande qu'à me tromper. Peut-être que le film sera incroyable, extraordinaire et qu'il explosera au box-office. Peut-être qu'on aura le droit à un succès aussi gros que Vice Versa 2 mais Vice Versa 2 est un film familial. Vous savez, c'est pas pareil. Ça ne fonctionne pas exactement de la même façon. Bref. Écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a suffisamment parlé. La vidéo était assez longue en tout cas pour moi. Je verrai ce que ça donne au montage lorsque j'aurai retiré des morceaux inutiles. Je remercie encore une fois à tous les gens qui ont souscrit à mon Patreon. N'oubliez pas que mon avis sur la politique est disponible. Je suis très mesuré dans les propos. Rassurez-vous. Pour les autres, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si gratis. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires par rapport à tout ce que je vous ai dit. Je vous dis alors ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501